Salut les cuistots c'est Alex j'espère que vous allez bien alors ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu mais que voulez-vous gérer la marmite c'est pas si simple que ça et voilà j'étais au fourneau et donc voilà il y a des tas de choses à gérer mais me revoilà sur la chaîne youtube pour vous donner un petit peu de contenu et aussi essayer d'augmenter votre culture wordpress et d'augmenter vos connaissances wordpress donc aujourd'hui on va parler de ce que j'appelle la route aux 6 millions allez c'est parti alors la route aux 6 millions qu'est ce que c'est que ce truc et bien non je ne souhaite pas vendre la marmite 6 millions d'euros quoique si jamais on me fait le chèque peut-être que je dirais oui j'en sais rien mais non plus sérieusement je me suis baladé il y a quelques temps sur le répertoire officiel des extensions et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'extensions donc les plus populaires qui avaient 5 millions d'installations actives donc si on se rend dessus on peut venir vite voir qu'il s'agit de contact form 7 yoast SEO classic editor akismet elementor woocommerce jetpack et really simple et csl les autres sont sous la barre des 5 millions donc 4 millions 3 millions etc et je me suis dit bah quand est ce qu'ils vont passer aux 6 millions quoi parce qu'il serait temps avec les parts de marché de que wordpress prend là on est en novembre 2019 quand je tourne cette vidéo mais qu'est ce que je raconte pas novembre 2019 novembre 2020 bien sûr on a atteint les 39% de parts de marché et aussi j'avais l'impression que ça faisait un petit bout de temps que ces extensions étaient à 5 millions alors pas elementor parce qu'il ya une progression assez rapide même chose pour classic editor mais les autres yoast SEO par exemple ça fait un bout de temps qu'ils sont à 5 millions et pourtant il ya de plus en plus de sites wordpress donc qu'est ce qui se passe donc avant de creuser la question on doit revenir sur une chose c'est ce 5 millions 6 millions d'installations actives qu'il faut bien comprendre c'est que quand un site wordpress est visité une fois par jour il fait une requête vers les serveurs de wordpress.org pour savoir s'il ya des mises à jour de disponibles pour toutes les extensions installées sur ce site wordpress par exemple pour WPMarmite il ya un certain nombre de visiteurs d'ailleurs merci beaucoup si vous en faites partie et bien une fois par jour une requête est lancée par le site pour aller se connecter au répertoire officiel et dire est ce qu'il ya des mises à jour de dispo pour telle extension telle extension telle extension enfin toute la liste des extensions que je possède et c'est ce nombre de requêtes sur l'ensemble des sites wordpress qui sont visités qui sont recueillis par le répertoire officiel pour déterminer le nombre d'installations actives donc un site actif en fait c'est un site qui est visité parce qu'il ya un certain nombre de sites wordpress qui sont installés mais qui ne sont pas visités malheureusement où ça peut être aussi des sites en local ou des sites qui sont pas forcément visités tous les jours et donc la requête pour savoir s'il ya des mises à jour de disponibles et bien ne part pas et donc le site réel est là mais ça ne compte pas en tant qu'installation active donc une fois que toutes ces requêtes sont comptabilisés et bien le répertoire officiel peut faire son petit calcul et nous ressortir un nombre d'installations actives pour chaque extension 10 20 30 si vraiment une extension a pas beaucoup d'installations actives ça peut être 100 200 comme l'extension qu'on a sorti modern admin commons donc il ya donc 200 installations actives et puis après voilà on monte d'un camp à chaque fois et on ressort le premier nombre au début pour ce soit un petit peu significatif donc après c'est 1000 2000 3000 etc jusqu'à 9000 après 10 000 20 000 30 000 100 000 200 000 300 000 1 million 2 millions 3 millions et 5 millions c'est la limite qui a été atteinte mais on attend de tout coeur le 6 millions donc au final plus il y a d'installations actives plus le nombre est arrondi on peut pas se dire ok il y a 100 55 mille installations actives non c'est soit 100 mille soit 200 mille donc en gros dès qu'on atteint un palier boum il faut faire le double pour arriver à passer au palier du dessus après vous avez peut-être vous dire c'est pas terrible de compter comme ça mais au final c'est la meilleure solution que les gens de chez wordpress ont trouvé pour éviter que ça fluctue trop étant donné que je vous ai dit voilà il peut y avoir des variations si les sites sont visités ou pas visités et que la requête part pas forcément tous les jours et bien voilà c'est la seule solution qu'ils ont trouvé donc maintenant que vous savez ce qu'est une installation active on pourra revenir aux extensions les plus populaires alors pour essayer de savoir un petit peu depuis combien de temps ces extensions étaient à 5 millions et bien j'ai décidé de remonter dans le temps avec un site qui s'appelle archive.org donc l'url c'est web.archive.org et donc vous allez dessus vous pouvez mettre l'url de votre choix et vous pourrez voir comment était un site web par le passé donc ça c'est génial parce que voilà on peut vraiment retrouver des informations ça peut être très très utile dans beaucoup de cas d'ailleurs si vous voulez voir à quoi ressemblait la marmite il y a quelques années je vous encourage à mettre la page d'accueil et vous verrez ça peut être assez marrant donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un petit tableur je vais vous montrer à l'écran tout de suite et regardez ici donc j'ai recherché le nombre d'installations actives pour chacune de ces extensions jusqu'en 2016 alors je pouvais pouvoir monter plus loin je l'aurais fait si j'aurais pu mais j'étais limité à cette année là donc j'ai quand même regardé chaque trimestre donc de chaque année et il y a quand même des nombres intéressants donc au lieu de vous montrer ce tableur là je vais plutôt vous montrer le graphique on peut voir ici qu'il y a une progression vraiment assez intéressante donc par exemple là on a really simple ssl ici voilà il a atteint les deux millions les cinq millions assez récemment même chose pour elementor en vert ici alors je sais pas si je vais arriver voilà elementor donc regardez classic editor a eu vraiment une hausse phénoménale une croissance phénoménale bah bien entendu ça correspond à la sortie de wordpress 5.0 fin 2018 donc il y avait vraiment beaucoup de gens qui n'étaient pas pour le nouvel éditeur donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont installé classic editor en masse et on voit que c'est vraiment passé de 5000 400000 2 millions et vraiment en quelques mois il y avait 5 millions c'était pied au plancher et par contre pour d'autres extensions on voit que par exemple jetpack a atteint les 5 millions en 2017 et depuis ça bouge pas plus alors ils sont un petit peu cachés mais survient ici sur les chiffres on voit que contact form 7 il est à 5 millions depuis la fin 2017 même chose pour Yoast SEO même chose pour Akismet et quasiment la même chose pour jetpack qui atteint les 5 millions un an plus tard donc vous voyez il y a des extensions ça fait trois ans qu'elle plafonne à 5 millions elle ne passe pas le sixième million autre chose étrange sur ce sur ce graphique là c'est que il y a des extensions qui sont passées de 1 à 5 millions en un an c'est vraiment très très rapide et donc c'est exactement la même chose pour contact form 7 Yoast SEO et Akismet c'est exactement les mêmes chiffres donc pour les autres il y a des extensions qui ont mis un petit peu plus de temps mais c'est assez bizarre cette cette progression fulgurante alors j'ai essayé de creuser un petit peu il y a WordPress 4.7 qui est sorti au T1 2017 il y a WordPress 4.9 aussi donc je sais qu'il y a une grosse installation de WordPress 4.9 mais pas forcément à ce moment là parce que c'est quand la 5.0 est sortie donc voilà je saurais pas trop l'expliquer donc si vous avez des explications logiques qui pourra expliquer ça et mais en tout cas voilà pourquoi ça plafonne à 5 millions je ne sais pas surtout que voilà quand on regarde les parts de marché de WordPress fin 2017 on était à 29% en 2017 donc fin 2017 on était à 32 plus tôt début 2018 et donc depuis 2020 on a quand même gagné 7% de parts de marché enfin on a gagné WordPress a gagné vous m'avez compris mais du coup il n'y a pas eu de palier qui était passé au niveau des extensions donc ça je trouve ça vraiment très 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 étrange alors est ce qu'il y a une limitation au niveau du répertoire officiel est-ce que il y a une stagnation des installations parce que peut-être que il y a des extensions qui sont concurrencées donc par exemple on pourrait se dire que Contact Forms 7 il est concurrencé par Ninja Forms, WP Forms qui ont respectivement 1 et 3 millions d'installations actives donc ça vient grappiller Formidable Forms 300 000, Caldera Forms 200 000, Graffiti Forms on ne sait pas trop on voit que Contact Forms 7 a une croissance des installations actives qui est assez faible ça frôle autour du zéro donc il n'y a pas vraiment beaucoup beaucoup de gens qui installent Contact Forms 7 on peut voir la même chose un peu pour toutes les extensions je vous encourage à aller voir sur répertoire officiel et lorsque vous allez dans avancer donc si vous êtes ici sur une extension vous cliquez sur vue avancée ici à droite et voilà ici vous avez des stats intéressantes donc petite parenthèse on pourrait se dire bah au final on pourrait utiliser aussi les téléchargements pour mesurer un petit peu la popularité d'une extension mais en fait c'est une mauvaise idée tout simplement parce que un téléchargement déjà moi je peux télécharger une extension directement à partir de répertoire officiel sans l'installer donc un téléchargement c'est pas vraiment une installation et aussi un téléchargement ça compte aussi lorsqu'une extension est mise à jour donc admettons que vous ayez Elementor pour citer une extension au hasard et bien boom dès qu'il y a une mise à jour d'Elementor vous la téléchargez ça compte comme un téléchargement mais au final il y a toujours une seule et même installation donc voilà les téléchargements c'est pas vraiment une bonne métrique pour pouvoir mesurer la popularité d'une extension ça peut aider à corroborer des choses mais c'est pas la meilleure méthode donc c'est pour ça qu'on va retomber sur nos installations actives donc après on peut revenir sur Yoast SEO par exemple on voit aussi que ça stagne pareil comme Contact Form 7 mais il n'y a pas autant de concurrence c'est quand même All-in-One SEO Pack qui est à 2 millions d'installations actives après on a RankMass avec 500 000 SEO Press avec 100 000 donc voilà il y a de la concurrence mais c'est pas aussi une aussi grosse concurrence que Contact Form 7 donc pour savoir qui se mettent on va dire que peut-être que cette stagnation s'explique par le fait qu'il y ait moins de blogs et encore ça j'en suis pas certain est-ce que les gens feraient que des sites vitrines ou alors est-ce que les gens s'occuperaient pas du spam j'en sais rien Classic Editor même chose on pourrait se dire il y a de plus en plus de gens qui mettent le Classic Editor parce qu'ils sont pas intéressés et encore là peut-être que c'est pas forcément le cas peut-être qu'il y a des gens qui au final s'accoutument avec le nouvel éditeur et ça leur va très bien donc je sais pas trop non plus pour Elementor là la croissance est vraiment plus rapide donc ça fait pas trop trop longtemps que l'extension est à 5 millions donc là c'est dur de se prononcer peut-être que c'est d'ailleurs cette extension là qui va passer la barre des 6 millions en premier parce que si vous voulez jeter un oeil un petit peu aux stats quand on regarde les stats on voit que la croissance bon même si on voit qu'il y a un peu une baisse la croissance est quand même de 1 et quelques pourcents régulièrement donc ça c'est des chiffres à la semaine donc on voit que la croissance est quand même assez soutenue donc moi je mettrais mon petit billet sur le fait qu'Elementor arrive à passer les 5 millions d'installations actives mais bon ça ça n'engage que moi pour revenir un petit peu aux autres extensions on a WooCommerce pareil bon ça fait on va dire un an qu'il stagne à 5 millions donc c'est un peu logique il est resté trois trimestres à 4 millions il a fait quand même pas mal de trimestres à 3 millions donc 6 trimestres donc voilà bon ça peut s'expliquer aussi parce que après il faut bien comprendre qu'avoir un million d'installations actives en plus ça demande quand même du temps mais pour Jetpack voilà là ça fait presque deux ans alors que voilà il y a quand même une bonne promotion qui est faite donc donc je ne sais pas et Ready Simple SSL voilà là ça fait un trimestre qu'il a 5 millions donc voilà on ne voit pas trop c'est un peu le même cas qu'Elementor il a une croissance positive mais c'est pas aussi dynamique qu'Elementor donc voilà je me pose une question est-ce qu'on aurait atteint un plateau est-ce que ça serait vraiment trop trop dur d'aller atteindre ce 6 millions donc d'emprunter cette trou de 6 millions je sais pas pourtant voilà quand on regarde le graphique départ de marché ça grimpe ça grimpe ça grimpe donc ouais je sais pas je sais pas trop quoi penser alors comme je vous le disais je vais mettre mon petit billet sur Elementor je dis pas ça parce que j'ai conçu une formation sur Elementor et que si vous voulez en savoir plus il faut aller voir dans la description regarder en haut de l'écran mais c'est juste que au final c'est l'extension qui a vraiment une croissance très soutenue et je pense que ça va être ça va se conserver au fil du temps et voilà il y a quand même beaucoup de gens qui l'utilisent on voit ça aussi dans la formation de WPChef que la plupart des stagiaires et bien choisissent Elementor pour sa facilité d'utilisation donc voilà je mets mon petit billet sur Elementor on va voir si j'ai raison ou pas je vous encourage à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si une extension peut passer la barre des 6 millions quelle extension selon vous peut y arriver peut-être que ça serait Yoast SEO ou une autre je ne sais pas mais en tout cas voilà je me pose tant de questions là dessus et au final l'avenir nous le dira voilà j'en ai terminé avec cette vidéo donc bien sûr n'oubliez pas de me donner votre avis juste en dessous abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et moi je vous dis à très bientôt ciao